bonjour et bienvenue pour ce second brief et débrief donc la deuxième édition des briefs et débrief je rappelle donc je tourne cette première partie brief avant le tournage de l'épisode des épisodes et on tournera une partie des briefs après ces épisodes pour faire le point sur ce qu'il s'est passé dans l'épisode sur les surprises etc alors dans cette partie brief donc vous avez vu auparavant les épisodes 1 à 4 si ce n'est pas le cas je vous invite à aller les voir auparavant puisque vous risquez d'avoir du spoil dans ces dans ces briefs et débriefs et revenez voir ce brief et débriefs après d'ailleurs même vous devriez avoir vu les épisodes 5 à 8 pour celui là puisque ça va spoiler sec sur les épisodes 5 à 8 alors du coup normalement là si vous êtes là vous êtes resté là c'est que vous avez vu les épisodes 5 à 8 dans ces épisodes pour rappel et bien nous avons retrouvé les aventuriers qui se retrouvent première fois ensemble à l'auberge du bourdon cogneur à l'auberge du bourdon cogneur et bien ils vont se retrouver échanger sur ce qu'ils ont fait chacun de leur côté pendant la journée à savoir trouver une mission de surveillance d'un côté et de l'autre mener une petite enquête commencer à mener une enquête dans cette taverne potentiellement il va se passer d'autres choses puisque le bourdon cogneur a également une certaine réputation à tenir du coup il risque de se passer quelques petites frictions dans la taverne qui sont assez monnaie courante l'utilisation d'armes étant interdite dans les dans les bastons de taverne on va voir si les joueurs vont se mêler à cette à ces frictions ou s'ils vont plutôt chercher à les fuir et à rester loin de ces problèmes voilà une fois qu'ils auront vu la taverne ils auront choisi soit d'un côté de mener la mission de surveillance de l'entrepôt mudrich soit de l'autre de mener l'enquête ou de faire les deux mais il va falloir un petit peu choisir dans un premier temps puisque mener la mission surveillance ça voudra dire ne pas dormir de la nuit et veiller autour de l'entrepôt sachant que la nuit ne sera pas tout repos il faudra évidemment lutter contre l'envie de dormir faire des jets de constitution donc pour cela et eh bien veiller à ce que tout se passe bien autour de l'entrepôt évidemment tout ne va pas bien se passer il va y avoir une effraction un bruit de bris de glace ils vont percevoir ou non et un intrus à appréhender est-ce qu'ils vont rentrer dans l'entrepôt alors que consigne leur aura été donnée de ne pas rentrer dans l'entrepôt ça on va voir comment ça va se débrouiller est-ce qu'ils vont quand ça va se dérouler est-ce qu'ils vont voler des objets et s'attirer potentiellement les foudres de leur de leur employeur est-ce qu'ils vont appréhender donc le brigand est-ce qu'ils vont l'interroger est-ce qu'ils vont récupérer des informations dessus vous verrez vous avez certainement vu vous même dans l'épisode comment ça s'est passé je ne vais pas donner plus d'informations que de mesures dans ce brief puisque potentiellement ils n'ont peut-être pas mené cette mission de surveillance de l'entrepôt peut-être qu'ils auront gardé leur force pour mener l'enquête investiguer dans la ville pour trouver plus d'informations sur les abeilles et la ruche où ils se terrent et ils le trouveront s'ils s'interrogent les bonnes personnes que la ruche des abeilles de jureika se trouve dans une portion des égouts de la ville on va voir comment ils vont s'en sortir comment ils vont aborder cette ruche est-ce qu'ils vont l'aborder avec diplomatie est-ce qu'ils vont y aller en sortant les armes en sortant les dents est-ce qu'ils vont plutôt essayer de s'infiltrer discrètement voilà pour l'instant je ne sais pas exactement comment ça s'est passé vous vous le savez et on va le voir tout de suite je vous donne donc rendez-vous dans la partie débrief pour voir comment se sont déroulés les épisodes 5 6 7 et 8 on va reprendre les choses dans un ordre chronologique comme tu l'as évoqué toi pendant l'épisode ou dans l'ordre d'une bière moins un comme tu l'as aussi sous-entendu à elle de baffe bonjour à vous ou re bonjour à vous en tout cas c'est la partie débrief et nous sommes avec bob l'air de fumble qui incarne donc cratel la toute première chose dans laquelle je voudrais revenir avec toi c'est le bourdon cogneur au bourdon cogneur il s'est passé beaucoup de choses est-ce que toi déjà des choses qui t'ont qui t'ont surpris pas plus que ça à vrai dire pour ce qui est du retour qu'on a fait avec elle de baffe et et mayal voilà enfin découvrir ce qu'ils avaient fait ouais il y avait un peu de surprise le fait qu'ils aient bossé trouver leurs propres histoires de leur côté etc il y avait forcément de la surprise parce que je ne savais pas ce qu'ils avaient fait alors moi il y a il y a un truc quand même qui m'a marqué dans dans cette séquence c'est cette improvisation d'elle de baffe qui est partie un peu en live à s'inventer un un oncle voilà dont il a créé la richesse en plus en trouvant la stone arcaine toute ressemblance avec une autre oeuvre serait parfaitement forte alors là pour le coup moi ça me dit rien c'est peut-être pour ça que ça m'a pas marqué plus que ça bah c'est en fait l'arc en stone oui non c'est normal que ça me dise rien du coup parce que je ne l'ai pas évidemment je ne l'ai pas lu ou alors il ya trop longtemps pour m'en rappeler donc bon moi il va falloir que je m'arrange avec cette petite histoire maintenant je me souviens il a quand même eu l'amabilité de lui-même mettre ça de côté et donc de te préparer aussi le terrain pour pouvoir complètement l'oublier donc c'est à toi c'est ça effectivement voilà je crois qu'il s'est rendu compte à mi-chemin qu'il était en train de partir dans un truc beaucoup trop important et c'est bon attends on va quand même on va planir le terrain on va éviter que ça parte trop en couilles mais c'est ça qui est beau c'est que du coup moi je ce que je veux c'est que que vous vous improvisiez et que vous créez votre propre histoire au fur et à mesure et que vous apportiez en fait des éléments de l'or de votre côté qu'il soit minime ou majeur et moi ça donc ça m'impose de l'est de les intégrer derrière mais il ya un effort je trouve de co-création et et pour le coup alors bon c'était le premier à se lancer donc il a un petit peu essuyé les plâtres on va dire on a appris que les nains étaient bourrés depuis leur plus tendre enfance on a appris qu'une bonne éducation c'était à coups de bière et puis comme ça les enfants font moins chier enfin bon beaucoup de choses qui sont pas vraiment politiquement corrects on va dire en fou c'est de la fantaisie on fait ce qu'on veut dire voilà c'est ça en tout cas on s'est bien amusé là dessus suivi derrière donc du déclenchement de la baston dans le bourdon cogneur et donc cette situation qui s'envenime où toi tu as lu comme un signe de cruise qui a dit il serait peut-être temps de partir quoi ça c'est ça oui parce que enfin pas de raison encore une fois d'aller chercher la merde là où elle est là où on a besoin de la chercher étant encore une fois la caution sérieuse du groupe est aussi je pense on va dire une sorte d'assurance vie je suis dit que voilà le plus sain pour nous était de partir parce que la bagarre de taverne c'est quand même le meilleur moyen de se faire repérer pour rien on avait quand même du boulot derrière on avait la promesse de paiement avec modric des choses à gérer quand même qui était assez importante pour que ça vaille le coup de se barrer et surtout qu'une chose importante que moi je n'ai pas relevé en cours de partie lors de leur entretien il leur avait été dit d'arriver une heure avant la tombée de la nuit eux ne s'en sont pas souvenu moi non plus heureusement ce qui fait que vous êtes arrivé au moment de la tombée de la nuit donc soit une heure trop tard le dénommé brin était déjà sur place il vous a un petit peu expédié les choses c'est la manière un peu de ce personnage là d'expédier les choses de vous confier la tâche un peu urgemment pour rentrer chez lui et alors à partir de là il y a eu toute une phase d'organisation après avoir repéré le symbole des abeilles toute une phase d'organisation qui pour le coup a vu plusieurs plans différents avant d'arriver au plan définitif je trouve qu'au final vous êtes quand même bien entendu et vous avez tous été de votre petite de votre petite contribution dans ce plan là et j'ai trouvé qu'il y avait une belle cohésion dans le groupe et une belle complétion même également dans la création de ce plan ouais ouais clairement bah comme j'avais dit le fait que j'ai une expérience de maître de jeu avant d'avoir une expérience de joueur fait que je suis un peu trop dirigiste pour le bien du groupe de temps en temps d'autant plus avec le statut de cratel au sein des quatre qui est quand même le seul à on va dire mettre la réflexion avant l'instinct pour dire les choses de façon diplomate ah oui ça c'est bien résumé voilà j'aurais toujours la peur tout le long de la tout le long de nos sessions d'être celui qui qui est le moteur tout le temps c'est j'ai pas envie de l'être mais le fait est que bah comme j'ai un personnage qui est assez carré que j'aime bien jouer sérieusement aussi même si j'aime bien le délire je pense que ça se voit mais j'aime bien pousser l'aventure plutôt dans le sens sérieux surtout quand on a un mj comme toi qui essaye de comment dire de planifier un maximum les choses je pense qu'essayer de suivre le fil de l'histoire dans un côté comme tu dis coopératif et co créateur c'est plus intéressant du coup j'ai toujours cette peur un peu de bouffer l'espace autour de moi et d'empêcher les autres de jouer autant qu'ils voudraient et comme ils voudraient là je trouve que non on a plutôt un bon équilibre pour l'instant donc ouais de ce point de vue là c'est très très cool d'autant que pour l'instant on est sur sur donc une mission qui alors bon il ya eu la mission de surveillance qui pour le coup a été trouvée par donc maïal et elle de baf mais pour laquelle ils sont dit à avoir un enquêteur déjà ça ça impose un peu plus pour l'entretien d'embauche et quelque part ça pourra aider si jamais il faut retrouver le voleur donc effectivement tu as eu à être mis un petit peu plus en avant et c'est en même temps tout à fait normal lorsque vous êtes dans une ville donc dans un environnement urbain dans lequel toi tu es celui qui est le plus habitué à évoluer et évidemment tu es moteur mais moi j'attends de voir aussi dans d'autres situations par exemple si vous vous retrouvez en forêt si vous vous retrouvez chez les nains si vous vous retrouvez dans une situation tout autre particulière prisonnier perdu etc voir comment les choses vont se passer parce que potentiellement pour l'instant tu as un leadership un peu naturel étant donné la situation et je suis curieux de voir comment les choses vont vont être amené même si pour l'instant mibi et maya elles sont un petit peu plus en retrait dans dans leur dans leurs relations au groupe et dans la manière de de donner des idées elles sont quand même là elles donnent les idées elles sont fortes de propositions mais elles n'ont pas encore pris cette volonté d'être moteur dans le groupe et je pense qu'il y aura quand même des situations où elles trouveront le moyen de l'être parce que le groupe laisse assez d'ouverture à chacun de s'exprimer j'avoue que là dessus je suis assez curieux j'ai assez hâte de voir où ça où ça va nous emmener j'ai un peu peur que le délire prenne un peu trop le dessus à certains moments et puisse éventuellement fermer des portes parce que il ya toujours la tentation de faire le la manoeuvre de je pas dire de trop mais la manoeuvre un peu débile qui va aller casser le rythme et te fermer des portes à toi des trucs où tu dis bah les joueurs vont forcément faire ça et l'instant d'après tu te retrouves avec alors après fermer des portes moi pas forcément parce que je suis je suis un logique à l'habitude de beaucoup d'improviser ou de casser son scénario complètement si les joueurs font complètement autre chose ce qui peut arriver et personnellement je suis content de voir que les joueurs parfois partent sur sur tout autre chose c'est juste que effectivement il y aura peut-être des gestes parfois ils seront un petit peu le petit geste pour faire rire ou bah tiens on va on va voler l'employeur alors que c'était pas prévu je vais shipper un truc sur la table ou des choses comme ça c'est des petites choses qui pour l'instant semblent assez anodines parce que vous êtes pas forcément enfin vous vous avez pas encore fait forcément de choses qu'à pour maya l'emibie qui ont des répercussions vraiment importantes où il n'y a pas forcément eu de phrases dites mais suivant les personnes qui aura en face suivant les situations dans lesquelles vous serez il y aura peut-être certains gestes comme ça qui évidemment ne seront pas sans conséquence qui pourront faire se rendre compte à certaines personnes du groupe que ah oui effectivement c'est bien de s'amuser mais il faut peut-être qu'on fasse attention quand même à ce qu'on fait parce que derrière ça peut entraîner des situations potentiellement dangereuses ou ou inconfortables mais on verra mais après il ya aussi cette part d'imprévu ça fait aussi partie pour moi du charme du jdr le vrai celui qui te qui surprend tout le monde et qui amène dans des directions complètement inattendues la question c'est ce qu'on est ce qu'on sera capable de gérer ce que tu nous mettra pour nous faire ressentir un karma instantané et complet quoi en parlant d'imprévu mayal qui s'endort pendant la la garde ah bah moi j'étais pas là j'ai pas vu je peux rien dire alors ce qui est ce qui est très drôle sur ce moment là c'est je sais pas si tu as regardé les épisodes les épisodes qui sont qui sont sur youtube jusqu'à présent un petit peu ouais j'ai survolé pour rappeler deux trois petites de trois petites séquences et puis checker les commentaires éventuellement voir s'il y avait des choses et bien lors de l'entretien lors de l'épisode 3 elle a eu tout un petit laus au début de l'épisode 3 pour essayer de se vendre et de vendre ses expériences passées dans la forêt là effectivement où elle a dit qu'elle avait l'habitude voilà elle avait l'habitude de faire ça de de faire des gardes et veiller la nuit et elle l'a dit au moment où vous êtes organisé le premier qui dort je lui fais les poches la mise en amie main du voleur c'est bien reste à savoir si elle mentait ou si elle a vraiment pas eu de chance du coup alors elle a pas eu de chance au dé ça c'est sûr parce que de toute façon tu es le seul qui a pas eu à part sur le second tour où tu as eu une petite baisse en constitution est le seul à avoir eu un seul tour où la constitution était pas top en fait un premier tour de constitution faible enfin avec un jet de constitution assez faible bon c'était il commençait à somnoler mais il fallait se reprendre quoi deuxième tour avec la constitution faible il commençait à s'endormir maya les ayant encore plus raté que les autres et c'est et s'est complètement endormi et après il y avait en plus le jet de perception qui potentiellement pouvait réveiller ceux qui s'étaient endormis eldebaf et mibi se sont réveillés après après ce moment un peu d'endormissement maya le par contre elle a dormi comme un bébé après il y a eu l'interpellation ce moment où tu es rentré dans le dans l'entrepôt est ce que tu aurais refait les choses de cette manière est ce que en ayant du recul il y a une situation qui te fait particulièrement rire que j'aurais pas fait je n'aurais pas essayé de monter sur les caisses comme je l'ai fait parce que effectivement j'aurais dû me rappeler que je suis pas un physique mais en dehors de ça non je pense que j'ai plutôt bien gérer la situation j'aurais peut-être évité de lui percer le mollet aussi je serais peut-être allé sur quelque chose de plus fin ou sur une chute plutôt que enfin je veux dire j'ai quand même essayé de pas le blesser de façon létale donc je me dis que l'un dans l'autre l'équilibre était plutôt bon juste ouais effectivement j'aurais peut-être pas essayé de faire quelque chose de trop physique alors après moi j'ai trouvé que ton jeu était tout à fait logique par rapport à ton personnage c'est à dire que la mission était de d'interpeller le voleur ou de trouver qui était le voleur le but était donc de l'empêcher de s'enfuir donc le blesser à la jambe était tout à fait logique alors il ya eu ce moment où tu as voulu lancer ta rapière un peu décrier dans le groupe ouais non mais je reste persuadé que c'était le bon choix là pour le coup je reste persuadé que c'était le bon choix j'ai raté le jet mais ça l'a un peu fait paniquer il y avait il y avait une dimension psychologique indéniable même si ça s'est pas forcément vu mais voilà et puis il a raté ses jets derrière je savais qu'il y avait le baffe à la réception si tu veux donc tout ce que je tout le temps que je pouvais gagner tout le moindre mal ou le moindre avantage c'était tranquille quoi voilà la rapière donc non j'ai vu une solution de repli derrière je persiste que l'intention était et effectivement craten n'est pas un personnage physique il ya eu cette cette séquence où il a voulu monter les caisses et où le corps n'a pas suivi l'esprit concrètement parlant mais j'apprendrai j'apprendrai faut que j'ai comme j'ai dit j'ai pas j'ai plus l'habitude de jouer depuis longtemps donc du coup faut que je reprenne les réflexes et que je me réimprègne de un personnage qui n'est pas du tout le genre que je joue habituellement après j'ai trouvé que la situation était très intéressante à regarder et amenait une alors une couche un peu comique dessus certes d'une part mais aussi un peu d'action un peu d'incertitude sur comment ça va se passer jusqu'à ce que mibi balance son projectile magique elle a juste dit qu'elle lançait un de ses sorts enfin j'ai pas de souvenirs qu'elle utilisait un projectile magique d'accord donc en fait qui sont des espèces de petites flèches de force qui partent et qui viennent toucher la cible instantanément sans sans qu'ils aient visé parce que ça touche automatiquement et elle a fait le maximum au dé pour le voilà donc bah il s'est ramassé et après il y a eu il y a eu cette révélation de la boulette la boulette c'était un gamin c'est le destin là là dessus un cruz cruz ramène tout le monde à lui un peu importe l'âge là le karma le genre la détermination pas son problème le karma non mais oui si t'as décidé de voler un entrepôt en d'un mec qui est capable d'engager des gens qui peuvent te tabasser la tronche bah c'est ton problème et quelque part c'était pas non plus un gros karma parce qu'il en est pas mort donc tranquille tranquille tout s'est bien passé et alors bon le temps qu'ils se reprennent après donc vous avez détecté ce fameux souterrain et dans lequel vous avez fait quelques découvertes intéressantes quelques-unes oui je t'avoue que encore maintenant je me demande si on a vraiment capté le tout l'étendue de ce qu'on a découvert parce que entre les parchemins les excès secrets la profondeur la longueur du souterrain on n'est pas passé partout on n'a pas ouvert toutes les portes donc il ya quand même du potentiel à découvrir tout ça il ya du potentiel mais en même temps il y avait une certaine tension en ce que vous étiez dans un environnement où vous n'étiez clairement pas censé être donc il y avait ce sentiment d'interdit et il y avait cette pression de se dire eh bien il ya des portes mais on ne sait pas ce qui peut sortir de ces portes et surtout est-ce qu'on ne va pas faire le pas de trop qui va faire que on va être grillé pour notre mission déjà dedans et il va s'attirer des ennuis outre mesure mais bon ça va on soit bien sorti non au global effectivement vous en est plutôt bien sorti il restera ce mystère de savoir ce qu'il y avait derrière ces portes peut-être que vous y reviendrez on va le voir dans les prochaines sessions et après ça après ça eh bien il y a eu l'interrogatoire avec avec le gamin il s'est réveillé un petit peu difficilement là encore vous avez appris quelques éléments intéressants notamment sur l'organisation des abeilles il y avait beaucoup de choses dans cette session quand même oui c'est fourni quand ouais oui alors tout ça oui tout le côté le côté ruche le côté mère de la ruche rennes pardon oui oui effectivement il ya quand même énormément de choses j'ai vraiment de d'embêter le plus possible l'organisation des colporteurs on a mis le pas dans quelque chose de beaucoup plus gros que nous ça va être ça va être assez terrible quand on va vraiment être dans le dans le vide du sujet je suis à peu près sûr qu'on va retrouver varomor ou qu'on va avoir des nouvelles de son de son décès dans la prochaine séance ou un truc comme ça je sais pas ce qui va arriver à yorick non plus mais à mon avis il va y avoir des menaces qui vont être proférées va falloir que l'on fasse soit qu'on fasse encore plus profil bas soit qu'on décide de tout envoyer paître et à ce compte là on va envoyer eldebaf en première ligne ça va être sympa aussi on attend on attend encore de voir eldebaf à l'action pour l'instant on l'a juste vu brandir son marteau en mode baseball je suis à peu près sûr que dans pas longtemps il y ait des têtes qui vont rouler ça va être c'est possible ça va être grandiose et puis après il ya eu après ce cet interrogatoire où yorick a été un peu intimidé par votre présence votre rôle de de bon et méchant flic c'est le système tu comprends à dire que pour l'instant cette séquence là c'est ma plus grosse fierté en tant que joueur ça faisait longtemps que j'avais pas eu un kiff pareil à jouer le truc à fond et à vraiment être à bloc dans le dans le raisonnement et à me dire j'ai pas besoin de jeter des je suis trop bon mais il ya eu il ya eu un très très bon raisonnement malheureusement quand même sur le le dernier jet de diplomatie il ya eu il ya eu un échec critique c'était c'était malheureux après vous c'est c'était plus pour pour lui rajouter un dernier coup de pression je lâcher les dernières petites informations qui vous manquait qui au final ont été récupérés par varo derrière donc vous les avez quand même eu et il ya eu il ya eu quand même cette tentation de donner de donner yuri de livrer yuri cabrine que toi de ton côté tu as vite balayé du revers de la main en disant non non c'est c'est pas c'est pas avec la pègre qui faut qu'il faut traiter mais avec les autorités ça c'est oui bah si en même temps c'est cohérent complètement complètement malgré le fait que quand même l'offre de brine restait intéressante en termes en termes pécunier déjà payé dix pièces d'or pour notre pour notre train de vie c'est pas mal d'avant s'il me semble ou en tout cas suffisamment pour qu'on puisse réfléchir oui oui bah effectivement ça laisse ça laisse voir venir un minimum je pense qu'on est plutôt tranquille puis je pense que c'est important pour le coup tu vois il ya la caution sérieuse et aussi la caution morale je sens bien que je veux dire mayal par exemple une notion de la propriété qui est différente qui est pas mauvaise ou bonne mais qui est différente que je trouve sympa de laisser vivre c'est pour ça que je lui ai laissé piquer une pierre semi-précieuse à brine eldebaf a un côté très chaotique mibi un côté très chaotique aussi et bah du coup forcément puisque moi même je prône l'équilibré je pense que me placer dans cet entre deux là c'est assez intéressant aussi tu risques d'avoir une tâche assez difficile non seulement déjà sur la caution sérieuse mais en plus sur la caution morale je la porte que dans le jeu parce que en dehors c'est impossible une partie de jdr où tu prends absolument tout au sérieux pour le coup c'est juste c'est juste la mort du fun je trouve que pour l'instant on a un très bon équilibre de ce point de vue là c'est à dire que on est rp on reste dans le rp quand il faut l'être et puis de temps en temps on se permet de petites incartades histoire de faire retomber un peu la pression et la concentration puis on file relativement droit donc de ce point de vue là moi je suis assez satisfait c'est effectivement une satisfaction de mon côté également d'avoir un groupe comme ça qui trouve lui même son équilibre parce que pour l'instant c'est vrai que j'ai juste eu à vous décrire et raconter ce qui se passait il n'y a pas eu de moments un peu trop un peu trop poussé j'ai pas eu à vous recadrer pour qu'on revienne sur sur du sérieux ce qui est ce qui est probablement un des pires moments aussi en tant que joueur en tant que groupe de faire recadrer par le mj ça casse l'ambiance pour tout le monde c'est juste complètement donc la prochaine fois ça va être l'expédition vers la ruche qu'est ce que tu attends de cette expédition qu'est ce que tu penses il va vous je te le dis très clairement ça va être la merde ça va finir en bain de sang je vois pas d'autre solution je pense que ce qui va se passer c'est que on va y aller on va tenter d'être soit diplomate soit discret il va y avoir une connerie faite alors si on si on essaie d'être diplomate à mon avis ça va être n'importe qui sauf moi qui va dire ou faire une connerie si on essaie d'être discret ça va être n'importe qui sauf moi qui va faire une connerie parce que moi même je ne suis pas très discret mais je fais de mon mieux le truc c'est que voilà sinon si on doit être plus effectivement plus exact sans pointer de doigts trop critique qu'on parle de diplomatie ou discrétion ce sera toujours elle de baf qui foutra la merde en principe en priorité je ne lui en veux pas d'un point de vue d'un point de vue purement ludique je ne lui en veux pas rp ça va être plus compliqué mais d'un point de vue ludique je ne lui en veux donc voilà je pense que ouais il va il va forcément foutre la merde je veux dire il est en retrait depuis le début il fait beaucoup d'efforts je parle de façon rp ça se sent qu'il fait des efforts il essaye de suivre la dynamique du groupe mais il y a forcément un moment où quelqu'un va faire une remarque de trop il va lui refuser une bière j'en sais rien mais il va péter des dents c'est pas possible alors c'est vrai que ça va partir en couille et c'est tant mieux parce que on a là on a suivi un rythme qui est très très bon on a quand même réussi à faire quelque chose comme huit heures de session on a maintenu le rp et le on va dire la bonne tenue globale là on a des enjeux supplémentaires on a de la pression supplémentaire on a on a ça va craquer on est mais si derrière nous les abeilles de jureka ça sent la ça sent la pègre nouvelle génération qui respecte pas les règles qui qui fait un peu n'importe quoi qui se rend pas compte de ce dans quoi il s'est lancé non ça va forcément partir en couille et c'est tant mieux il faut il y a un moment il faut forcément que ça craque on a réussi à tenir à peu près des rails jusqu'à maintenant faut que ça déraille c'est obligé et bien parfait merci merci pour ce débrief merci pour ta présence pour ce débrief du coup vous avez vu ce débrief pour post épisode donc 5 6 7 et 8 vous allez maintenant pouvoir découvrir le résultat de la prochaine session de tournage donc à savoir les épisodes 9 10 11 et 12 il risque d'y avoir du rififi peut-être peut-être des tentatives de diplomatie qui échoueront peut-être des vols inconditionnés prédiction je sens que maya elle va dire si on vole des voleurs c'est pas du vol je prédique elle l'a déjà dit elle l'a déjà dit bah voilà en faisant les poches en faisant les poches de yurik elle a dit mais voler un voleur c'est pas du vol je vous remercie d'avoir été présents pour ce brief et débrief merci bob et à très 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 bientôt ça lui prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dés s'en jeter oh 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 Sous-titrage ST' 501